Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato avec encore une fois 10 informations qui sont tombées sur les 24 dernières heures. On va démarrer du côté de la Ligue 1, une fois n'est pas coutume. On a très peu parlé de la Ligue 1 depuis l'ouverture de notre série Mercato, si ce n'est quelquefois du PSG, de l'Olympique de Marseille. Cette fois-ci, on va parler du FC Lorient et du Stade Rennais. Le Stade Rennais qui est sur le point de boucler l'arrivée d'un jeune très prometteur, le jeune Lorienté Enzo Lefay, profil offensif, plutôt milieu offensif Enzo Lefay. On discute autour d'un accord de 17-18 millions d'euros, plus quelques bonus. Ça pourrait monter à peu près jusqu'à 20 millions d'euros. Il y avait des clubs allemands qui étaient intéressés par Enzo Lefay. Il y avait aussi quelques clubs anglais qui étaient intéressés. Lui va rejoindre Rennes et je pense sincèrement que c'est un choix judicieux au niveau de sa jeune carrière, de son parcours, de son évolution en tant que jeune footballeur passé de Lorient où on avait quand même un style de jeu assez intéressant à une équipe du Stade Rennais qui est une équipe qui joue la Coupe d'Europe depuis quelques années avec un entraîneur qui lui aussi a un style assez offensif. On a toujours vu depuis quelques années des Rennais très très offensifs. L'une des meilleures attaques, beaucoup de spectacles. Enzo Lefay, je pense qu'il fait véritablement le bon choix. C'est une nouvelle étape dans sa jeune carrière, peut-être avant de quitter Rennes. On ne sait pas quand, mais peut-être pour un autre challenge encore plus important. En tout cas, je pense sincèrement que c'est une très très bonne idée de sa part de continuer en Ligue 1 et d'évoluer encore un petit peu puisqu'elle rejoint le Stade Rennais qui est une équipe très ambitieuse. On enchaîne les amis avec une information qui concerne Newcastle. Alors on en avait parlé en début de semaine. Newcastle cette fois-ci est sur le point véritablement de clore le débat Sandro Tonali. Il y a un accord verbal entre le joueur et le club anglais. La visite médicale est déjà prévue puisque Sandro Tonali est avec les U21 qui participent à l'Euro Espoir. Pour le moment, difficile de connaître le prix qui sera offert par les Magpies à l'AC Milan puisqu'on rappelle tout de même que c'est un titulaire indiscutable du côté de Milan, qu'il a un très long contrat encore avec les Rossoneri. Il a 23 ans. Donc évidemment, tous ces facteurs font qu'il a une énorme valeur Sandro Tonali. Donc j'ai hâte de voir combien le Milan a demandé pour Sandro Tonali parce que le dossier a bougé très rapidement cette semaine et je suis très surpris véritablement de voir Milan céder devant l'offre anglaise. Mais je pense qu'il y a quand même une offre qui doit être très intéressante et très alléchante pour les Rossoneri. Ensuite, on enchaîne du côté de Liverpool, un joueur qui a eu assez peu de temps de jeu du côté des Reds. Et là aussi, je pense que c'est un choix de carrière qui peut être intéressant pour lui. Le jeune Fabio Carvalho qui devrait donc quitter Liverpool. Il devrait s'engager du côté du RB Leipzig. Là, c'est un prêt, mais il est difficile pour lui d'avoir du temps de jeu du côté des Reds. Leipzig est une équipe formatrice. Le RB, de par son modèle, de par sa gestion, est une franchise entre guillemets qui permet aux jeunes de se développer. Donc ça peut être une idée assez intéressante pour lui de rejoindre l'Allemagne et de rejoindre une équipe qui donne du temps de jeu aux jeunes joueurs. On continue avec une information du côté de Lille. Le LOSC et la Juve sont tombés d'accord pour Timothy Weah qui devrait donc s'engager côté Turinois pour à peu près 12 à 15 millions d'euros. Timothy Weah qui a beaucoup joué cette saison du côté de Lille qui a participé aussi à la Coupe du Monde récemment avec sa sélection américaine. Il a encore, je pense, des progrès certainement à réaliser dans les phases très offensives. C'est-à-dire devant le but, c'est quelqu'un qui n'a pas marqué. Par exemple, cette saison, Timothy Weah avec le LOSC, une ou deux passes décisives. C'est un bilan assez maigre en termes de statistiques. Après, c'est quelqu'un qui fait quand même beaucoup de différence sur le terrain. Mais il y a encore évidemment une grosse marge de progression sur l'aspect d'être tout simplement décisif devant le but et aussi de contribuer aux productions offensives de son équipe. Ensuite, on se dirige cette fois-ci du côté de l'Angleterre avec la bataille pour Declan Rice, le milieu terrain de West Ham qui, on le rappelle, est suivi par les Gunners d'Arsenal. Arsenal qui en a fait l'une de ses priorités déjà depuis près d'un mois. Et à la surprise des Gunners, Manchester City vient d'arriver sur le dossier. City qui est venu au renseignement le week-end dernier. Ils ont aussi pris la température du côté du joueur. Declan Rice, lui, il est ouvert à un départ. Pour le moment, il n'a pas donné de feu vert, que ce soit à City ou aux Gunners d'Arsenal. Donc, on a véritablement un gros duel entre les deux équipes qui ont terminé aux deux premières places du championnat de PL. Attention tout de même au choix de carrière pour Declan Rice. Je pense, en tout cas, c'est mon avis, qu'il serait plus simple pour lui de s'imposer du côté d'Arsenal que du côté de Manchester City. On a vu parfois des joueurs arriver à City et avoir quand même beaucoup de difficultés. C'est mon avis. Je pense que ce serait plus simple pour lui d'aller du côté d'Arsenal. On enchaîne, les amis. On va du côté de l'Allemagne. On en avait parlé en tout début de cette série, il y a deux, trois semaines. Raphaël Guerrero est donc officiellement un joueur du Bayern Munich. On rappelle qu'il arrive gratuitement. C'est plutôt un joli coup pour le Bayern. Il arrive en provenance évidemment du Borussia Dortmund. Il était libre de tout contrat. Raphaël Guerrero rejoint donc le Bayern jusqu'en 2026. Direction cette fois-ci le Paris Saint-Germain qui suit de près la situation de Federico Chiesa sous contrat avec la Juve jusqu'en 2025. Plusieurs clubs aussi sont sur le coup. Liverpool, Newcastle, le Bayern Munich. La Juve attend 60 millions d'euros pour Federico Chiesa qui a connu quelques pépins physiques quand même depuis quelques années. Après, c'est quand même important pour le PSG de commencer véritablement à s'activer. Ça fait trois semaines que beaucoup d'équipes sont présentes sur le Mercato, sont actives. Au Paris Saint-Germain, il ne se passe pas grand-chose. À l'heure actuelle, on n'a pas d'entraîneur. Christophe Galtier n'est plus là. On n'a pas d'entraîneur du côté du Paris Saint-Germain. On a ce dossier Mbappé qui traîne au-dessus de la tête de tout le monde. On ne sait pas si on va pouvoir compter sur lui l'année prochaine. On a des noms par-ci par-là qui sont arrivés depuis le début du Mercato, mais on attend du concret du côté du PSG. On est quasiment au début du mois de juillet. Il faut évidemment préparer au mieux la saison et ça démarre dès maintenant. Il faut que le PSG puisse accélérer sur certains dossiers. Quand on voit Tonali qui va partir, Barrella, je ne sais pas. On voit Chiesa. Oui, il faut que le PSG puisse accélérer parce que certains clubs, eux, sont déjà présents sur ce Mercato. On va continuer les amis avec une autre information. On en avait parlé là aussi en début de semaine. C'est désormais officiel. Le dossier n'a pas tardé. Edin Dzeko quitte l'Inter Milan. Il s'engage du côté de la Turquie avec Fenerbahce. On verra un petit peu ce qui se passera du côté de l'Inter. On vient tout de même de perdre Edin Dzeko. On perd aussi pour le moment la présence de Lukaku parce que Lukaku retourne du côté de Chelsea à l'heure actuelle. Donc voilà, ça fait quand même deux attaquants importants qui quittent l'Inter. Ensuite, on va terminer. On a encore trois informations. La première, Newcastle qui, comme on l'a dit tout à l'heure, était sur Federico Chiesa. Newcastle est aussi intéressé par le latéral français Théo Hernandez. C'est un peu plus compliqué. Il a un long contrat Théo avec là c'est Milan. Milan n'est pas forcément vendeur à l'heure actuelle en plus de ça sur le dossier Théo. L'Atletico aussi est intéressé par Théo Hernandez. Après, comme on vient de le dire tout à l'heure pour Sandro Tonali, je ne pense pas que Milan était vendeur en ce qui concerne Tonali au début du Mercato. Mais visiblement, il y a eu une offre qui a été jugée comme difficilement refusable par les dirigeants milanais. Donc voilà, on est comme on le dit depuis le début. On n'est même pas à la fin du mois de juin. Si Newcastle arrive et propose 70-80 millions d'euros pour Théo, là aussi, ça va être compliqué de le retenir côté milanais. Ensuite, on termine avec une information qui concerne le Paris Saint-Germain. Luis Campos s'intéresse à Jean-Claire Todibo. Luis Campos a rencontré d'ailleurs les représentants et le représentant de Jean-Claire Todibo. Le PSG cherche à trouver un profil intéressant pour pallier à la longue blessure de Presnel Kimpembe et à l'incertitude physique de Milan Skriniar. C'est quand même dingue du côté du Paris Saint-Germain. On est visiblement déjà en train de préparer une arrivée parce qu'on a des doutes sur les capacités physiques de Milan Skriniar. C'est quand même ahurissant la façon de travailler du PSG. Skriniar, il arrive en ayant le dos en vrac. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du dos. Du côté du PSG, on ne sait pas trop s'il pourra être une pièce fondamentale tout au long de la saison. On est déjà en train de se préparer au pire à une blessure de Milan Skriniar alors que le joueur n'est même pas arrivé, qu'il n'a même pas disputé une seule minute au PSG. C'est quand même ahurissant les méthodes de fonctionnement du côté du PSG sur le Mercato. Aller chercher Skriniar qui, quand même, c'est pas quelque chose de nouveau. Il a de gros, gros, gros problèmes, des problèmes assez sérieux au niveau du dos qui l'empêchent d'être au plus haut niveau. C'est quelqu'un qui manque tout simplement de stabilité au plus haut niveau depuis quelque temps parce qu'il est embêté par ses problèmes. Il dit bon, ça n'a pas embêté le PSG pour aller le recruter contre une certaine somme. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.